Bonjour les amis co-créateurs, je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo rapide parce que je n'ai pas forcément grand chose à raconter. Non, je voulais faire un petit point avec vous sur cette semaine. Je suis assez contente de moi parce que par rapport à mon défi sur le temps, le manque de temps et le fait que je prends le temps comme un ennemi, je prends le temps que je prenais, maintenant je suis assez contente de moi parce que je suis assez tranquille vis-à-vis du temps. Non, vraiment, une semaine assez calme. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre concernant mon poste à côté de Toulouse, donc c'est toujours en attente. Donc les candidatures sont toujours en cours de traitement. Voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre à ce sujet-là, on attend toujours. On est en train de préparer notre voyage, nos vacances au ski, les premières vacances au ski pour moi. Je n'ai jamais vu une montagne enneigée, sapin, plein de neige, jamais vu. On va y fêter les 20 ans, les 1 an d'Anaëlle. Donc ça va être super, ça va être super, 1 an déjà. Donc on part à la fin du mois pour une petite semaine. Donc c'est plutôt chouette. Et puis, ma foi, voilà, tout va bien. Juste pour vous dire que même si je ne fais pas trop de vidéos en ce moment, c'est tout simplement parce que c'est assez calme pour moi. Je passe, j'ai du mal à parler les soirs. Je passe toujours sur le site tous les jours de mon boulot et tout. Je fais mes petites pauses comme ça, en passant vous voir, voir un peu ce qui se passe. Et puis voilà, voilà, voilà. Merci pour tous vos commentaires par rapport à mes vidéos sur le rêve qui a changé ma vie. C'est vrai que c'est une histoire que j'aime raconter. Parce que, parce que voilà, parce que je pense qu'avec mon mari, on... Je ne pense pas, je sais, on est bien. Voilà, on s'est trouvés. On est... On est un couple assez apaisé. Voilà. Il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas de grande... De grande histoire à raconter. De grand mélodrame sur notre couple. Non, c'est un truc, voilà, ça coulir de source. Voilà. Je vais... Si, je voulais peut-être vous raconter un autre rêve. Enfin, ce qui est un rêve sans être un rêve. Quelque chose qui m'est arrivé il y a 4 ans. 4 ans et demi, je crois. Alors voilà ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée dans la région parisienne, j'étais toute seule. Forcément, j'avais pas d'amis. Forcément. Et je cherchais des trucs à faire le week-end. Et un jour, sur Internet, je suis tombée sur une conférence. Enfin, c'était une information sur une conférence qui se passait à Chartres. Qui est à un peu moins de 100 km de chez moi. Et le nom de la conférence était Que font les défunts dans l'au-delà ? Bon, bah moi c'est mon truc. Ça me bottait bien. Donc, voilà, j'y suis allée. Et là, bon, conférence super. Et je me suis retrouvée face à... En fait, effectivement, c'était une conférence Qui expliquait, voilà, que font les défunts dans l'au-delà. Mais c'était aussi une séance de médiumité. Voilà, c'était une jeune médium. Fabuleuse. Bluffante. Voilà, qui faisait ça. Qui allait dans la salle et qui donnait des messages. Donc, c'est la première fois que je me suis retrouvée dans une salle comme ça. Et à la fin de... Et à la fin de la... Du truc, moi je m'en vais. Oh, normal. Enfin, voilà. Moi j'avais pas eu de message, mais en même temps, j'en attendais pas. J'attendais pas de message. J'étais pas là pour ça. Déjà parce que je n'ai perdu personne de... Je n'ai perdu personne. Mis à part les grands-parents. Mais ça, c'est... Ça reste dans la logique des choses. Voilà. Puis en plus, je ne les ai pas connues. Très très peu. Bon, mis à part mon grand-père, que je suis un peu plus connue. Mais bon, ça reste une logique de perte. Voilà. Et donc, cette médium vient me voir. Elle me dit, oh, vous avez une vieille grand-mère qui est à côté d'où ? Et elle vous protège. Donc, j'ai une vieille grand-mère. Ma grand-mère est décédée, mais j'étais toute petite. Elle me dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elle est là, elle vous protège. Ouais, une vieille grand-mère. C'est facile, hein. C'est facile. Donc, bon, je rentre... Je remonte dans ma voiture. Je rentre. Et puis, je raconte à ma mère. J'appelle ma mère sur la route avec l'oreillette, bien sûr. Attention, c'est pas bien, sinon. Et je lui raconte. Ouais, machin et tout, quand même. C'est bluffant. Bon, pas par rapport à mon message à moi, mais c'est vrai que c'est bluffant par rapport à tous les messages qu'elle a donnés. Et donc, voilà. Moi, j'y croyais. Je dis, ouais, enfin, moi, j'y crois à ça. Et ma mère, un peu. Ouais, ta grand-mère, c'est qui la mère de ma mère ? Avec qui elle avait beaucoup de... Elle s'entendait pas toutes les... Pas du tout, toutes les deux. Donc, il y a eu beaucoup d'histoires. Enfin, bon, bref. Et elle me dit, ouais, ça m'étonnerait, machin. Enfin, bon, bref. Ok. Très bien. Donc, le soir, je me couche. Et le matin, je me réveille après avoir fait un rêve horrible. Horrible. Alors, je vais être dans les détails. En fait, je rêvais d'un accouchement. Mais, comment expliquer qui était... J'étais massacre à la tronçonneuse, quoi. En fait, je me souviens qu'il y avait du sang partout. Donc, vraiment, partout, partout. Alors, comme je fais très attention à mes rêves, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mince, il faut que je consulte. J'ai peut-être un souci. Il y a peut-être un problème. Alors, bon, machin... J'appelle quand même ma mère. Parce que je ne sais pas. Voilà, pour lui demander son avis, pour... Voilà. Je lui ai dit, voilà, j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé d'un accouchement. Mais c'était vraiment... Il y avait beaucoup de sang, beaucoup de sang, beaucoup de sang. Ce n'était pas bon, quoi. Et là, elle me dit, tu sais, c'est bizarre. Parce que ta grand-mère, elle a fait une... Ta grand-mère, quand... Elle a fait... Elle a fait quand elle était jeune. Enfin, quand ma mère était jeune, sa mère, ma grand-mère, a fait une grossesse extra-utérine. Et elle m'a expliqué que, en fait, c'est ma mère qui lui changeait les serviettes, les draps du lit, tout ça, machin. Parce qu'effectivement, ça saigne... Enfin, il y a énormément de sang. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais voilà. Ce n'est pas la peine de chercher plus loin. Je me suis dit, ce n'est pas la peine de chercher plus loin. Ce n'est pas moi qui ai un problème. En fait, je crois que ma grand-mère est passée à travers moi pour donner un message à ma mère. Pour lui dire, mais si, je suis là. Je suis là. Ce qui, voilà, nos relations sur Terre n'avaient aucune... Voilà, ne... Ne changeaient rien. Je suis là. Et je te le prouve. Par ce message que j'ai envoyé, voilà. Voilà, parce que pourquoi j'aurais rêvé ça ? Comme ça. Et du coup... Voilà, maintenant, je... Je suis sûre que... Enfin, je suis sûre que je l'étais aussi avant. Mais c'est vrai que ma mère, maintenant, l'est aussi. Enfin, plus ou moins sûre. Mais, voilà. Je trouvais que c'était un beau message. Un truc parce que... Je pense que ma grand-mère savait que pour me faire passer un message par mes rêves, enfin, il fallait quelque chose de choquant, qu'il me fasse peur pour que... Bon, voilà. Je vais en parler à ma mère parce qu'il y a un truc qui est bizarre, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et comme elle sait que je raconterai facilement à ma mère mes rêves, parce que c'est... Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la famille, maintenant. Le fait que mes rêves sont plus ou moins... Enfin, voilà. Qu'il y a des sujets importants. Donc, voilà. Je voulais juste vous raconter ce petit truc. Ce petit... Ce petit gros rêve, quand même, parce que... Ça prouve aussi que... Les personnes qui sont de l'autre côté nous contactent. Ils nous contactent de plusieurs manières. De plusieurs manières, en fait. Et je sais qu'ils choisissent le meilleur moyen. Ils savent, en fait, ce qui va nous faire réagir. Donc, voilà. Je crois que... Les personnes au-delà savent que... Moi, ce qui me fait réagir... Enfin, voilà. Ils savent qu'on peut communiquer avec moi par les rêves. Maintenant, un peu moins. Mais ça, je vous expliquerai. Je vais essayer petit à petit de vous expliquer... D'où je viens, en quelque sorte. Des expériences que j'ai eues. Que j'ai connues. Qui m'ont... Qui m'ont persuadée que... La vie... C'est pas là. Voilà. En fait, c'est ça. Que la vraie vie... La vie sur Terre est merveilleuse. Mais que... Il y a un autre endroit où la vie est encore plus merveilleuse. Il n'est que amour. Parce que j'ai eu cette chance d'être connectée au réel... A l'amour vrai. Vraiment. Véritable amour. Divin, je pense. J'ai eu cette chance de pouvoir, à certains moments, être connectée à cet amour gigantesque. Qui... Qui... Comment dire... C'est une sensation... Comme si... En fait, le corps humain n'est pas fait pour ressentir cet amour-là. Et... Et du coup... Moi, personnellement, dès que je suis connectée à ça, j'en pleure. Parce que mon corps, mon corps humain n'est pas fait pour ressentir cette vibration. Cette vibration intense et magique. Donc voilà. Je vous raconterai d'autres petites aventures qui me sont arrivées. D'autres petits trucs à ce sujet-là. Au sujet des défunts. Parce que c'est... Voilà. C'est des aventures qui font partie de moi. C'est des choses qui, je pense, continueront. J'en suis même certaine. Voilà. Qui... Qui sont très importantes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Je voulais faire un gros bisou à tout le monde. A tout le monde, à tout le monde. Je participe pas au groupe du salon de la co-création. Mais je lis quand même les infos. Je préfère pas me mettre mon grain de sel. Tout simplement parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de donner des... J'aurai pas le temps de suivre tout. Parce que, voilà. Je gère. J'apprends à gérer mon temps. Donc voilà. Je préfère laisser... Vous laisser. Vous faire ça. C'est votre projet. C'est le projet de Cécile. Donc c'est ton projet, Cécile. Donc mais je suis... Je suis vraiment de près. Quand même. Mais je préfère vraiment prendre du recul par rapport à ça. Parce que je sais que j'aurai pas le temps de réellement participer. Donc voilà. Voilà, voilà où ? Et voilà, voilà où ? Non, d'habitude, j'y vois où ? Voilà, voilà où ? Et sinon, ben sinon, c'est tout. Voilà. Ben écoutez, moi, je vais aller me mettre au lit. Il est tôt, hein ? Il est 21h36 exactement. Mais je vais vous avouer que là, on est vendredi soir. Je suis en week-end. Et donc, mon petit plaisir, certains vendredis, pour souffler, c'est me mettre dans mon lit avec un bouquin ou avec le PC. Et regarder le temps passer. Voilà. Regarder. Prendre le temps de... De souffler de la semaine. Et d'écouter le silence. Et de penser. Parce que c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore penser. C'est ma grande passion. Donc voilà. Je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. Je vous adore. Je vous adore, je vous adore, je vous adore. C'est génial, il y a plein de nouveaux. Donc ça, c'est cool. J'espère que vous allez tous très bien. Très, très bien. J'espère que vous vivez plein de superbes aventures. Avec le défi des 100 jours. Moi, mon défi, ma deuxième saison, commence très, très tranquillement. Mais ça fait du bien aussi. Ça fait du bien à mon cerveau. Parce que mon cerveau, c'est... Enfin, oui, mon cerveau, mon égo, en fait. C'est totalement... Voilà. Tranquillisé. Je crois que là, c'est génial. Je vais vous dire vite au revoir. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vous en passe tous. A très bientôt. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501